Insuffisant, eh oui les amis c'est insuffisant, c'est le bon titre pour ce débrief qui a été trouvé par un abonné de la chaîne, un sub de la chaîne Lionel de Malaga, merci Lionel parce que c'est exactement le titre que je cherchais, ce résultat nul à domicile 0-0 face à Laval, il est insuffisant, on va refaire le débrief de ce match ensemble, regardez pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, on va en parler évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, vous avez l'habitude de tout cela les amis, et en fin de débrief j'évoquerai les deux recrues qui ont joué aujourd'hui Cardona et Masson pour vous dire ce que je pense de leur performance respective, oui c'est insuffisant, c'est insuffisant pour une équipe qui joue la montée ou en tout cas qui veut être dans les 5 premiers, c'est ça l'objectif du club et quand tu es à domicile face à Laval, quand tu vois le contenu du match, la façon dont le match s'est déroulé et le résultat final c'est insuffisant, il faut gagner à la maison, on laisse s'échapper des points face à un concurrent direct pour la 5ème place, pour les 5 premières places, et au delà même du résultat, parce que quelquefois vous pouvez avoir un résultat, un match nul, un partout, même perdre un match, et vous dire non franchement c'est pas mérité qu'on aurait dû gagner ce match, on n'a pas eu de chance, l'arbitre a fait des erreurs, on a tapé les poteaux etc, et tu te dis dans le contenu du match, bon finalement c'est pas si dramatique que ça, ok on a perdu le match, on a fait match nul, mais franchement on va pas avoir la poisse comme ça à chaque fois, mais là en fait ce qui se passe c'est que, on fait match nul, je pense que globalement le match nul est équitable, mais si Laval gagne ce match, honnêtement, bon, ça aurait été bien payé si vous voulez, c'est pas non plus un hold-up, parce que ce sont eux qui se sont créé les plus grosses occasions, en tout cas ils en ont eu 5 majeurs, côté de Saint-Etienne on va dire qu'on en a eu 2, voilà, ça fait 5-2 quoi en clair, en termes d'occasion, de vraie occasion j'entends, et donc du coup, ouais, je dis pas que le match nul il est bien payé pour Saint-Etienne, mais en tout cas c'est insuffisant, voilà, alors on fait match nul, le point positif c'est qu'on perd pas ce match, peut-être qu'avec Laurent Batlos on l'aurait peut-être perdu, j'en sais rien, en tout cas on perd pas ce match, comme on n'est pas capable de le gagner, on le perd pas, il faut retenir ça, et on n'a pas pris de but, c'est-à-dire que c'est les 2 points positifs de cette rencontre, après dans le jeu, honnêtement, alors le match, alors déjà sur la compo, pardon, la compo, une défense de Bric et de Broc, évidemment avec l'absence de Batu Bissinka et de Briançon, donc Apia dans l'axe, Nade, bon c'est pas l'assurance Tourix, Petro et Masson, et puis devant Cardona qui fait ses grands débuts, et puis sur le banc de touche, que des jeunes, que des jeunes en dehors de Fombat, sinon tous les autres sont des jeunes, Green, Amogu, Blady, voilà, enfin que des jeunes qui sont sur le banc de touche, puisque l'Aubry, Montconduit et Charbonnier sont priés d'aller voir ailleurs, voilà, on leur a dit clairement, et donc ils n'étaient pas sur la feuille de match, ce que je trouve un peu dommage, parce qu'on a besoin de tout le monde, tant qu'ils sont pas partis, ils sont sous le maillot stéphanois, moi j'ai toujours du mal à comprendre, ah non on le met pas sur la feuille, parce qu'il va partir, ah ouais mais d'accord, mais s'il part pas alors, on a besoin de tous les joueurs, Charbonnier par exemple, moi j'aurais bien aimé, je crois qu'il a toujours pas signé Abastia, j'espère que je dis pas de bêtises, mais à la fin du match, quand Cardona sort, c'est Rivera qui rentre, moi je l'aime bien Rivera, mais c'est pas un attaquant de pointe, il joue en oeuf, il est pas assez grand Rivera, il peut pas gagner de duel de la tête, donc tu le mets en pointe, mais c'est pas une bonne solution quoi, ni pour Rivera, ni pour l'équipe, bref, on a démarré ce match les amis, et c'est Laval qui se crée la première occasion, un centre qui vient de la gauche, je crois que c'est Cherny qui centre, et c'est Cadillet qui reprend face à l'Arseneur, alors l'Arseneur est là, il reprend le ballon, bon c'est une première occasion chaude, mais l'occasion la plus chaude, elle va arriver par la suite, c'est Chocunte qui va reprendre une balle, qui a encore un centre sur le côté, et là pour le coup, un arrêt exceptionnel de l'Arseneur, une horizontale qui nous sauve, vraiment ça nous sauve, et c'est pas fini, puisqu'il y aura une troisième occasion en première mi-temps, sur un corner, mal dégagé, et derrière c'est notre ami Cherny qui reprend le ballon, une belle frappe de Cherny en demi-volée, l'Arseneur est battu, le ballon il est dévié par personne, il va dans les buts, je ne veux pas dire en lucarne, mais en tout cas il tape fort, et là c'est Cafaro qui nous sauve, il est sur sa ligne, et il dégage le ballon de la tête, franchement merci Cafaro, d'où l'importance d'avoir quand même sur les corners, un mec au premier poteau et un mec au deuxième poteau, enfin c'est la base dans le foot, parce que quand le gardien est battu, il peut peut-être sauver le but, et c'est ce qui s'est passé avec Cafaro. Nous de notre côté, on n'a pas eu de grosses occasions, on en a eu une intéressante, avec Cardona qui va servir Chambaud, qui élimine un joueur, deux joueurs, trois joueurs, et qui va réussir à glisser le ballon vers Cafaro dans la surface de réparation, la frappe de Cafaro et le ballon est dévié en corner, sinon pas grand chose à se mettre sous la dent. Même si c'était un match assez équilibré dans l'entrejeu, on sentait que c'était difficile pour les Verts de se créer des situations, et en deuxième mi-temps c'était à peu près pareil, les Lavalois ont eu des occasions avec, encore une fois, Cherny qui s'est présenté seul, enfin seul, qui était en position de marquer en prenant le ballon dans le dos de notre ami Masson, j'y reviendrai sur le match de Masson, et puis après encore un centre de Vargas, des bons centres de Vargas qui arrivent au deuxième poteau, et là c'est Chukunte qui le met à côté, on ne comprend pas trop pourquoi. Bref, des occasions encore pour Laval, et nous de notre côté, une occasion, une frappe de Tardieu qui est difficilement repoussée par Samasa, et ça revient dans les pieds de Cafaro, c'est un peu excentré, Cafaro, il frappe, alors que je pense qu'il y avait mieux à faire à ce moment-là, franchement, alors c'est facile à dire, il n'y a qu'un faucon, ouais, ouais, on est d'accord, je ne dis pas que j'aurais fait mieux, personne ne dit ça, mais simplement, je pense qu'il n'a pas très bien joué le coup, il s'est un peu précipité, il frappe, et ça passe à côté, alors qu'il y avait Cardona qui était au centre, il pouvait même faire une fin de frappe, parce que vraiment son défenseur était parti, s'il fait une fin de frappe, le défenseur, il finit sur la ligne de touche, parce qu'il est trop rapide, et puis derrière, il a le but ouvert, où il a Cardona au centre, donc ce n'était pas très bien joué, sinon, à part ça, franchement, côté Stéphanois, pas énormément d'occasion. Alors, ce n'était pas un match nul, catastrophique, le néant, j'ai vu beaucoup de supporters qui, sur les réseaux sociaux, nuls, le néant, le ville, etc., je ne suis pas d'accord avec ça, franchement, ce n'était pas un match désagréable à suivre, il y avait des occasions d'un côté comme de l'autre, c'est du football Ligue 2, il faut qu'on se mette ça quand même en tête, on n'est pas en train de regarder un match de Champions League, c'est de la Ligue 2, ce n'était pas horrible, ce qu'ont fait les Stéphanois, ce n'était pas indigne non plus, il y a eu peut-être un petit peu moins de déchets techniques que d'habitude, j'ai trouvé, en deuxième mi-temps, il y a une séquence où pendant une minute, une minute trente, on a le ballon, on fait un contrôle, une passe, on ne perd pas le ballon, ce n'était pas nul, ce n'était pas le néant, c'est insuffisant. Alors, pourquoi c'est insuffisant ? Qu'est-ce qui a pêché, finalement ? Alors, bien sûr, l'équipe, elle est fragile, parce que quand tu as des joueurs qui sont à la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas facile, on n'a pas assez poussé les Lavalois dans leur camp, on les a laissé sortir, dans les jeux entre les lignes, finalement, on n'a pas été assez offensif, on a un peu trop joué latéral, on n'est pas assez allé de l'avant, et dans l'intensité, on n'a pas suffisamment donné d'intensité sur le porteur du ballon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux, s'il faut les faire jouer, il faut y aller. Mais il faut que tout le monde y aille, il faut que le bloc monte. Nous, on a joué avec un bloc trop bas, en fait, comme si on jouait à l'extérieur, c'était ça qui était assez étrange. Tu joues comme ça à l'extérieur, tu dis, bon, ok, mais là, on est à la maison, on veut gagner, donc tu es obligé de faire un pressing un peu plus haut. Il faut les mettre en difficulté. Voilà, donc je pense que c'est là-dessus que ça s'est joué. Alors, encore une fois, ce n'était pas un match indigne, mais je pense qu'on aurait pu jouer très longtemps, on n'aurait pas marqué de but. Après, et là, j'ai besoin de votre avis, parce que j'ai soumis la question pendant le match au chat, pendant le live, moi, j'ai le sentiment, j'ai le sentiment, alors déjà, on ne parle pas du 3-5-2, plus personne ne parle de jouer avec trois défenseurs, donc c'est déjà ça. Mais j'ai le sentiment que ce 4-3-3, il est mal adapté au niveau technique de nos joueurs. Je pense qu'un 4-4-2 serait plus opportun, et notamment devant, où on n'aurait pas un attaquant tout seul, comme ça, un peu perdu, toujours à négocier des ballons difficiles, parce que c'est difficile, tu es tout seul en pointe, tu reçois un ballon, et souvent, ils sont mal placés les ballons, c'est rare qu'on te mette un bon ballon dans les pieds. Donc, tu es dos au but, tu dois soit le contrôler de la poitrine, tu es avec un mec qui est dans ton dos, c'est compliqué. Et s'ils étaient deux devant, ils pourraient céder, apporter du soutien, jouer plus court. Et moi, j'ai le sentiment qu'on veut trop passer sur les côtés. Je ne sais pas pourquoi, comme on n'est pas bon sur les centres, parce qu'on n'est pas bon sur les centres, et d'ailleurs, on le voit, sur la coup de pied arrêté, on n'est pas bon. On a été aussi nul sur la coup de pied arrêté, même si c'est nous qui faisons les fautes. À un moment donné, c'est Nadé qui fait une faute dans la surface, il tient son défenseur, alors que c'est un corner pour Saint-Etienne. Passons. Mais donc, du coup, on n'est pas très bon sur les centres. Franchement, depuis le début de saison, je ne sais pas combien de buts on a marqué sur un centre. Vous savez, un beau centre qui arrive, une tête ou une reprise de volée, un truc, on n'en marque pas ou très peu. Donc moi, je pense que, et on voit qu'au milieu de terrain, on manque de solutions, en fait. Quand les mecs, ils ont le ballon, ils sont un peu perdus. Je pense que quatre milieux de terrain, ce serait mieux. Et deux devant. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai posé la question pendant le live. On est à peu près 52 ou 53 % des gens qui m'ont dit que le 4-4-2 était mieux. Il y en a 28 % qui aimaient bien le 4-3-3. Et puis le reste, 3-5-2, etc. Moi, je pense que le 4-4-2, compte tenu du niveau technique de l'équipe et de notre niveau de jeu, je pense que ce serait plus adapté. Après, moi, je ne suis pas entraîneur, je n'en sais rien. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse de savoir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà. Donc, un match nul insuffisant quand on veut jouer la montée et quand on prétend être dans les cinq premiers. Voilà, c'est comme ça. On verra s'il y a dans le mercato d'autres joueurs qui arrivent. Je ne suis pas sûr non plus que ce soit la solution. Je ne sais pas. Je suis un peu dubitatif. Un point quand même, les amis, pour terminer ce débrief parce qu'il y a quand même deux nouveautés puisqu'on parle de mercato. Il y avait Masson et Cardona. Je vais peut-être commencer par Cardona. La performance de Cardona, insuffisante aussi. Insuffisante. Insuffisante. C'est difficile. On ne va pas apporter de jugement définitif. Je parle juste de son match. Je ne vais pas dire qu'il va être nul tout le temps ou qu'il est nul. Je n'en sais rien. En tout cas, dans ce match, il n'a pas eu beaucoup de situations négociées. En première mi-temps, il y a un ballon qui lui arrive. Il part à la limite de la médiane. Il y a deux Lavalois qui sont... Il y en a un qui est à côté de lui, défenseur centrale, puis un autre qui est plutôt derrière. Il a pris de l'avance en quelque sorte. Et là, je ne sais pas pourquoi ce ballon qui arrive un peu en cloche comme ça, il a dû voir le gardien avancer. Il s'est dit je vais tenter le lobe. Donc il tente une reprise de volet de 40 mètres. Et ce n'est pas terrible. Et à propos de 40 mètres, j'ai oublié de dire quand même que la plus grosse occasion stéphanoise en premier mi-temps, je m'excuse, c'est Cafaro qui frappe sur une passe de Moeffet, qui frappe en rupture que le gardien dégage difficilement une belle frappe de Cafaro. Je ferme la parenthèse parce que sinon je m'en voudrais en réécoutant le débrief de ne pas l'avoir dit. Donc c'était la plus grosse occasion stéphanoise à mon avis. Et donc du coup, si vous voulez, Cardona, il a cette occasion-là où il aurait pu avancer en plus. Il avait du champ, il avait de la place, il pouvait provoquer un peu plus. Donc j'ai trouvé le match de Cardona décevant en fait. Voilà, je ne vais pas trouver transcendant. Je pense qu'il aurait eu Charbonnier, ce n'aurait pas été pire en fait. Si Sokos n'aurait pas été pire. Donc voilà, je pense que le problème majeur, ce n'est pas qui joue en pointe. Contrairement à ce que beaucoup ont pensé en disant bon débarras de Charbonnier, bon débarras de Charbonnier, moi je ne suis pas d'accord avec ça mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas celui qui joue en pointe, c'est le système de jeu en fait. Quand tu joues avec des mecs sur les côtés qui ne s'entrent jamais ou quand ils ne s'entrent, ça n'arrive jamais, tu peux mettre n'importe qui en pointe. Franchement, il ne marquera pas beaucoup de buts. Voilà, c'est comme ça. Match de Cardona, pour résumer, décevant, insuffisant. Match de Masson, plutôt bien. Plutôt bien Masson. J'ai trouvé son match, il a fait deux erreurs. Beaucoup quand on est défenseur, surtout il y en a une qui aurait pu nous coûter un but. Mais pour le reste, il a été bon. En première mi-temps, il perd un ballon sur le côté, il veut accélérer, il veut dribbler, il perd le ballon, ça fait un contre. Et en deuxième mi-temps, c'est justement, je crois que c'est Cherny qui arrive et qui lui passe devant, il ne le voit pas arriver. Personne ne lui dit en même temps. Il arrive derrière à toute vitesse, Cherny, il prend le ballon et derrière, il va essayer de tromper l'Arseneur qui heureusement est sorti et le ballon passe à côté. Mais en dehors de ces deux erreurs, il s'est battu, il est monté, il a proposé des solutions. C'est Masson qu'on connaissait parce qu'il jouait comme ça quand il était à Saint-Etienne. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez aussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que vous pensez que Masson, finalement, c'était plutôt une bonne idée de le garder ? Est-ce que Cardona, finalement, vous commencez à être un peu inquiet ou au contraire, vous trouvez que ce match est tout à fait correct ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il n'en reste pas moins, les amis, pour terminer ce débrief, que si on veut vraiment jouer 5 premières places, il va falloir montrer autre chose sur le plan offensif. Il va falloir montrer beaucoup plus de détermination, beaucoup plus d'intensité et faire monter les blocs parce que sinon, on va jouer à la bas-balle et puis on va faire des 0-0 à tour de bras. Tant qu'on ne prend pas de but, on aurait pu en prendre un sans problème. Donc voilà, c'est très insuffisant. Donc, le premier match de l'année, les amis, ce n'est pas foufou. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Encore une fois, partagez-moi toutes vos réactions et commentaires et je lirai tous vos commentaires avec beaucoup d'attention comme je le fais à chaque fois. Prenez soin de vous deux, de vos proches. Allez les verts, ciao !